Unité 2 La citoyenneté et le comportement civique Communication et actes de langage Évaluation et consolidation Page 74 Le français pratique J'observe l'image et je réponds aux questions 1. Que vois-tu sur cette image ? Je vois des élèves 2. Où sont-ils ? Ils sont à l'école 3. Que font-ils ? Des élèves harcèlent leurs amis 1. Que vois-tu sur cette image ? 1. Que vois-tu sur cette image ? Des poubelles de couleurs différentes 2. Que signifie le signe sur ces poubelles ? Le recyclage 3. Que permettent ces poubelles ? Ces poubelles permettent le tri des déchets 1. Que vois-tu sur cette image ? 1. Que vois-tu sur cette image ? 1. Que vois-tu sur cette image ? Une maman et son fils 2. Que font-ils ? Ils traversent la route depuis le passage des piétons 3. Comment est le feu pour les piétons ? 3. Comment est le feu pour les piétons ? 1. Que vois-tu sur cette image ? Le feu pour les piétons est vert 1. Que vois-tu sur cette image ? 1. Que vois-tu sur cette image ? 1. Que vois-tu sur cette image ? 2. Des personnes qui portent une pancarte ? 2. Qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte ? Les droits des enfants 3. Comment sont les personnes qui portent la pancarte ? 4. Ils sont heureux, ils sourient. 5. Exprime ton avis de chaque photo. 6. A. Le harcèlement est un mauvais comportement, il ne faut pas se moquer de nos amis. 6. B. Le recyclage permet de trier les déchets pour la réutiliser et il permet aussi de réduire les déchets et préserver la nature. 7. C'est un bon comportement de respecter le code de la route car on sauve des vies et on diminue les accidents. 7. Les enfants ont des droits qu'il faut les respecter comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement. 8. Les enfants ont des droits de la santé, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada